Salut à tous et à toutes! Dans cette petite vidéo, on va voir comment utiliser le Query Selector All. Donc, on l'a déjà aperçu jusqu'à date avec la première rencontre du module 3, puis les exercices de la rencontre suivante. Là, on va encore le revoir, mais on va aussi voir qu'on peut l'utiliser de d'autres manières que juste comment on l'a utilisé. Donc, par exemple, ici, dans ma page, je vais avoir un tableau avec tous les éléments de type paragraphe. Donc là, visuellement, je ne vois pas vraiment très facilement les éléments de type paragraphe, mais si je vais dans le code, je pars du haut et je descends, ça, c'est un élément de type paragraphe, lui aussi. J'en ai deux, puis c'est tout. Je n'ai pas d'autres balises P. Fait que si je veux obtenir un tableau avec ces deux éléments-là, ce que je peux faire, on avait dit qu'on tapait « Documents ». Fait que ça, c'est l'élément qui représente notre page en entier. Point. Query Selector. Puis là, on met « All ». Le mot « All » est important, ça veut dire que je vais avoir tous les éléments qui vont matcher le sélecteur que je vais donner en paramètres. Fait que j'ouvre ma parenthèse et là, je vais marquer comme paramètre P. Fait que ce qui veut dire que je vais avoir tous les éléments de type paragraphe. Bon. Là, je fais « Entrée », ça ne me donne pas un super beau résultat. Ce que je pourrais faire, je pourrais le mettre, par exemple, dans une variable. Fait que je l'appelle « Mon résultat » égale à ceci. Là, je pourrais bien observer que j'ai bien, dans le résultat, deux éléments. Et je pourrais même aller, par exemple, prendre le premier élément dans mon tableau. Fait que celui-là, à l'index 0, je pourrais aller même changer son texte « Contain » pour mettre « Hey, hey ». Et on voit que ça marche. Donc, ça, c'est la manière qu'on avait exploré un petit peu pour aller récupérer tous les éléments qui matchent un certain sélecteur. Fait que n'importe quel sélecteur CSS, tu peux mettre. Donc, là, ce que je veux essayer de montrer, c'est qu'on peut aussi faire une recherche, tu sais, une « Query », une recherche, mais pas à partir du document en entier. On pourrait dire, par exemple, au lieu que je veux que tu partes du document en entier, bien, commence ta recherche à partir d'un certain élément. Par exemple, le carré 2. Fait que si je tape « Query 2 », c'est lui, ici. Donc, je pourrais faire une recherche à l'intérieur de ce carré-là pour avoir seulement les éléments de type « P ». Fait que je pourrais faire un « Query Selector All » et marquer encore mon sélecteur que c'est « Balise P ». Je vais faire « Vers mon résultat avant », comme ça, ici. Fait que « Vers mon résultat égale carré 2. Query Selector All » parenthèse « P ». Si je veux entrer, maintenant, je vais voir que je vais avoir un seul résultat dans mon tableau. Pourquoi? À cause qu'il s'est positionné au niveau de la balise « P », qui est tout seul au niveau du carré 2. Fait que le carré 2, si on regarde un peu dans l'HTML, c'est ça, ici. Fait que c'est dit « Ok, fais la recherche là-dedans » parce que ça, c'est mon carré 2. Donc, les balises « P », il y en a juste une, c'est juste « L », ici. Contrairement à tantôt, quand j'ai fait « Documents. Query Selector All », « Documents », ça représente tout ça. Fait que là, il fait la recherche dans tout ça. Mais comme j'ai mis avant « Query Selector All », cette fois-ci, le « ID » d'un élément, bien, il fait sa recherche seulement à l'intérieur de cet objet-là. Donc, ça fait que maintenant qu'on a vu ça, essayons, mettons, de faire un petit défi pour vous. Donc, j'aimerais récupérer dans une variable, vous pouvez l'appeler mon tableau, toutes les images contenues à l'intérieur de ce carré-là, ici. Donc, mettez sur « Post », essayez de trouver une manière pour avoir un tableau qui va contenir trois éléments avec ces trois images-là. Fait que, trouvez la ligne qui permet de le faire. Fait que, d'un coup, vous avez trouvé « Déposer », fait que, remettez sur « Clé », puis on va voir la solution. Donc, la solution, comment faire ? Bien, premièrement, il faut savoir c'est quoi le « ID » de notre élément qu'on veut faire notre recherche dedans. Fait que, là, nous, on veut limiter notre recherche à ce carré-là, ici. Fait que, je peux utiliser le petit bouton, ici, à l'inspecter ma page. Puis là, j'en rends compte que cet élément-là s'appelle, il y a un « ID », c'est « Contenu 2 ». Donc, si je tape « Contenu 2 », bien, ça, c'est mon objet qui représente le deuxième carré rouge. Je pourrais, à l'intérieur, faire un « Query Selector All » et marquer, bien, je vais avoir toutes les images. Fait que, comme ça, ça veut dire, prends-moi toutes les images qui sont dans « Contenu 2 ». Là, il faut que je conserve le résultat de « Query Selector All ». Fait que, je vais me faire une variable, puis je vais marquer mon tableau, comme ça, ici. Là, si je regarde mon tableau, la longueur, je vais avoir trois éléments. Donc, yay! Ça semble bien marcher. Là, par exemple, si je voudrais avoir, par exemple, le troisième image, fait que, lui, ici. Puis, je voudrais changer, par exemple, la bordure, je voudrais mettre une bordure autour. Qu'est-ce que je préfère? Bien, j'ai un tableau, là, qui contient mes trois images. Fait que, je sais que celle-là, ça va être la troisième. Fait que, je sais que ça va être à l'index numéro 2, parce que c'est 0, 1, 2. Je préfère « Point Style ». « Point Border ». Puis là, je pourrais donner une valeur, par exemple, je pense que c'est « Solid », « Black », « 1 pixel ». Je pense que ça, il va comprendre. Fait que, pareil, comme comment vous le tapiez dans une feuille de CSS. Bien, là, j'ai donné une valeur pour l'attribut « Border ». Fait que, là, il est rendu avec un petit carré. Prochaine chose qu'on va essayer de faire, c'est de mettre toutes les bordures des divs en mauve. Donc, je voudrais faire en sorte que mes différents divs, là, j'en ai plusieurs, je vais aller voir. J'ai « Lui », « J'ai Lui », « J'ai Lui », « J'ai Lui ». Fait que, peu importe le div, je veux tous que mes divs aient une bordure mauve. Comment je préfère ça avec du code? Bien, comme je veux appliquer un style, mais à plusieurs éléments, il faut que j'obtienne, premièrement, les éléments d'un tableau, puis ensuite, je « Book » sur mon tableau, pour aller appliquer le style sur chacun des éléments individuellement. Donc, je vais effacer ce qui est ici dans la console. Qu'est-ce que je pourrais taper pour obtenir tous les divs de ma page? Bien, je pourrais faire une variable, mettons, je vais l'appeler « Les divs », égale à, comme je veux avoir tous les divs de la page, bien, je vais partir de « Documents ». « .querySelectorAll ». Et là, je vais indiquer que je vais avoir tous les éléments divs. Je fais « Entrer ». Et là, je disais que pour arriver à faire ça, il faut que je change le code. Il faut que je change pour chacun des éléments dans mon divs le style. Je recommence ma phrase, elle n'est pas bonne. Donc, je disais que pour changer la couleur de bordure de chacune de mes divs, il faut que je parcours le tableau. Donc, ça, c'est un tableau. Si je regarde, par exemple, ici, le « Lend », j'ai 9 éléments, donc j'ai 9 divs, je veux les parcourir pour aller modifier la propriété style. Donc, je vais faire un « BookFor ». Je vais dire que pour toutes mes... Je pars de 0, puis tant que mon index est plus petit que la longueur de mon tableau. Donc, les divs.lend augmentent la valeur d'index de 1. Là, je vais faire un accolade. Et là, dans l'accolade, je vais marquer ce que je veux faire. Donc, ici, je vais faire un var. Je vais déclarer une nouvelle variable, par exemple, mon div, ou je pourrais l'appeler div courant, si on aime le mot courant, peu importe, et qui est égale à mon... à l'edive, mais que je prends l'élément à l'index correspondant à la position de l'index. Je mets un point-virgule. Et par la suite, du coup, j'ai fait ça. Je vais dire que je vais aller prendre... Je vais aller changer la couleur de mon div. Fait que je vais dire mon div.style.balderColor est égal à purple. Comme ça, ici. Je ferme mon accolade. Comme ça. Donc, là, j'ai tout tassé dans une ligne, parce qu'on est dans la console, c'est pas super pratique. Mais, donc, j'ai une boucle. Ma boucle va... J'ai mon accolade. Ensuite, ici, je vais faire un... Je vais faire le saut de lignes juste pour vous montrer, mais c'est un peu plus compliqué. Il faut tenir Shift et Enter quand on fait le... Si on veut faire un entrée. Donc, ça donne quelque chose comme ça. Si je fais entrée, on voit que toutes mes... Toutes mes div vont changer de couleur. Ils sont tous rendus mauve, la bordure. Fait que, yay! On a réussi. Bon. Là, ici, je l'ai écrit au complet. Mais... Voyons voir le code. Parce que je crois que dans le code, il y a déjà ce code-là, qui est là pour nous. Tadam! Fait que dans le code, on va mettre bordure en mauve. Et ça a exactement le code qu'on vient de taper à la console. Donc, on récupère tous les divs. Là, comme on ne peut pas appliquer le style sur un tableau, mais seulement sur des éléments d'un tableau. Fait que... On parcourt le tableau. On récupère chacun des éléments. Et on s'en va aller modifier la couleur. Donc, juste pour vous montrer, on va faire un petit peu de magie. La magie, c'est le fun. Je vais rafraîchir la page. Je vais aller dans la source. Puis, je vais accéder à mon code. Fait que dans la source, j'ai accès au code. Ouais, bien, justement. Je suis ici. Je vais dessus. Puis, je vais mettre un point d'arrêt sur... Dans ma boucle, ici. Et là, je vais aller essayer d'appeler ma fonction. Mettre bordure en mauve. Quand je vais faire entrer, bien, à cause de mon point d'arrêt, le code vient de stopper. Là, je vais essayer d'appeler... Voyons, d'avancer d'un pas à la fois pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, ici, il y a des boutons. Fait que je vais faire ce bouton-là, ici. Puis là, ça avance un pas à la fois. Là, j'avance. Puis là, on voit ici, c'est la prochaine ligne qui va être exécutée. C'est mettre le prochain div en mauve. Fait que je vais peser ce bouton pour avancer d'un pas. Pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis là, on voit que graduellement, là, toutes mes divs sont en train de changer de couleur. Là, parfois, il y a des divs qu'on voit que ça n'a comme pas changé de couleur tout de suite. C'est à cause qu'il y a des divs que visuellement, il y avait une bordure, puis d'autres qui ne l'avaient pas. Fait que si ta bordure est à zéro, tu as beau mettre un border color à purple, il n'affichera rien. Mais là, on a vu que dans l'écran ici, graduellement, ils sont passés de la couleur qu'il y avait, du vert à du mauve. Puis après ça, le rouge est passé au mauve, etc. Donc, juste pour vous montrer que pas à pas, qu'est-ce qui se passe. Fait que là, je viens de recliquer ici pour enlever le point d'arrêt. Puis je pèse ici sur la petite clèche pour faire Resume. Fait que là, pour reprendre le cours de la vie normale. Et là, je vais retourner dans le console, c'est fini ici. Donc, c'était ça. Fait que, on peut mettre n'importe quel sélecteur. Là, j'ai mis tantôt un sélecteur comme ça pour prendre toutes les divs, mais je présente toutes les divs qui ont une certaine classe. Fait que par exemple, je présente, je veux juste avoir ceux que c'est les petites sections. On peut mettre aussi des sélecteurs plus compliqués, comme par exemple, je veux avoir tous les spams qui, à l'intérieur, ont des éléments O-L. Peu importe. Là, je pense que je me mélange ici. Je pense que ça veut dire qu'on va avoir tous les O-L qui sont à l'intérieur des spams. Peu importe. Selon le sélecteur que tu mets, ça va marcher. Fait que si tu connais les différents sélecteurs, juste rappel, les sélecteurs, c'est ce qu'on met ici, dans les feuilles de cils. Tu peux mettre n'importe quel sélecteur pour la fonction. Fait que c'est tout pour ça. Prochaine vidéo, on va voir le query sélecteur. Fait que pas le query sélecteur all. Puis, on va voir un petit cas limite de qu'est-ce qui se passe. s'ils ne trouvent pas l'élément. Puis, comment on peut gérer ça? Fait que, à bientôt!